Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les préparatifs de la foire commerciale intra-africaine. Une convention a été signée ce matin à Alger en présence du Premier ministre. L'Algérie est engagée dans la réalisation de l'intégration économique africaine. Elle mise sur la création de zones franches avec cinq pays voisins au cours de 2024. L'intelligence artificielle au service des prestations financières. Un accord a été signé entre Algerie Poste et l'école supérieure de l'intelligence artificielle. La mission de l'Algérie auprès des Nations Unies dénonce la politique des deux poids de mesure concernant les derniers développements au Proche-Orient, alors que les craintes subsistent autour d'une nouvelle attaque israélienne. Sport, Supercoupe d'Afrique d'Andebal et demi-finales prévues aujourd'hui au complexe olympique Miloudet-Fidoran. Madame, Monsieur, bonjour. La foire commerciale intra-africaine se tiendra en Algérie en 2025. Dans cette perspective, une convention a été signée ce matin à Alger en présence du Premier ministre Nadir L'Arbawi. A l'occasion, le ministre du Commerce a rappelé les efforts consentis par notre pays en vue de promouvoir l'intégration africaine. A partir de 2023, l'Algérie a commencé à ouvrir des banques et des foires algériennes permanentes dans plusieurs pays du continent africain. En plus de la mise en place de plusieurs points de passage et des zones de libre-échange à dimension africaine, et pour le renforcement des échanges commerciaux intra-africains, l'Algérie œuvre à élargir les réseaux de transport, dont la réalisation de la route de l'unité africaine, qui relie Alger à Lagos. Pour une population de plus de 700 millions de personnes, il y a eu aussi le lancement des travaux de réalisation de la route reliant l'Algérie et la Mauritanie, passant par Tindouf, et Zwerat, ce qui a permis à notre pays d'occuper la deuxième place en Afrique en matière de réseaux routiers avec une longueur linéaire qui dépasse les 128 000 kilomètres. L'Algérie avait été choisie pour abriter la quatrième édition de la foire pour l'évolution de ses infrastructures de base et pour son engagement dans la réalisation de l'intégration économique en Afrique. D'ailleurs, le président de la République avait annoncé pour l'année en cours la création de zones franches avec cinq pays voisins. Djawida Azouk En ratifiant l'accord de la ZLEKAF, la zone de libre-échange africaine, l'Algérie n'a pas attendu pour lancer des zones franches avec la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Une pierre de plus dans le rapprochement de l'Algérie avec ses pays voisins relève Bessaha Abdelrahman, expert international en macro-économie. Les zones franches avec les pays riverains de l'Algérie sont un outil de politique industrielle visant à renforcer les relations économiques et les échanges commerciaux avec les pays frontaliers. Une pierre importante dans le rapprochement avec les pays voisins du Maghreb et du Sahel. Une approche intelligente également. Reste à réaliser ces projets, ce qui implique une mobilisation des ressources et une coordination intense avec les pays concernés. Renforcer, booster davantage les relations économiques et commerciales entre pays africains, c'est là l'avantage des zones franches, explique Ceci Idir, expert en régulation bancaire et financière. La zone franches apporte plus de rapidité et d'efficacité dans les échanges avec les pays tierces, parce qu'on peut avoir une réglementation interne qui, certes, elle rend service en interne, mais elle peut être problématique à l'international. Donc, créer un palier supérieur peut aider à régler certaines problématiques et donc à répondre à des questions des opérateurs. La zone de libre-échange continentale africaine offre d'immenses opportunités pour les entreprises algériennes. Développement de l'industrie nationale, notamment à travers la valorisation des ressources minières, le PDG de la SONAREM inspecte aujourd'hui le projet de l'usine d'extraction de carbonate de calcium à Constantine. Hayat Karbois pour les détails. La visite du président directeur général du groupe Manajem, Mohamed Sakhri Harami, s'est focalisée sur le projet de l'unité de production des carbonates de calcium, situé à Djibel Omsattas, dans la commune d'Oulad Rahmoun, d'Aira du Khroub, à une quinzaine de kilomètres de Constantine. Le projet est lancé en janvier 2021 et la visite d'inspection d'aujourd'hui se veut une halte pour voir son avancée, vu l'importance de ce produit dont les domaines d'utilisation sont multiples, à titre d'exemple les industries de papier, de peinture, de céramique, du béton, des plastiques et autres. En somme, une fois finalisé, le projet de l'usine de production des carbonates de calcium va encourager la production nationale qui contribuera à réduire la facture des importations et luttera contre le chômage en créant des postes d'emploi. Constantine Hayat Kerbois, Al-Géchen 3. Améliorer les prestations des établissements financiers en recourant à l'intelligence artificielle, c'est l'objectif recherché à travers l'accord signé ce matin entre Algérie Poste et l'école supérieure de l'intelligence artificielle en marge d'une conférence sur la finance intelligente. Samir Alloun. Un espace technique pour débattre et tenter de tirer profit au maximum de l'exploitation de l'intelligence artificielle pour développer une maîriade de services, d'applications et de concepts qui permettent d'analyser rapidement et avec exactitude un bon nombre de données, soit paver le chemin vers une finance intelligente qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'usage de la technologie. Louis Zidzi, directeur général d'Algérie Poste. On a voulu explorer toutes les pistes possibles de l'intelligence artificielle après avoir exploré et on n'a pas encore terminé la partie numérisation sur laquelle on aimerait bien avancer davantage. Aujourd'hui, on essaie en même temps de lier le monde économique à celui de l'université, de créer cette symbiose entre ces deux mondes qui ont réellement besoin l'un de l'autre. Algérie Poste exploiterait tout le potentiel existant en Algérie. Des ponts sont créées en ce sens pour encourager des étudiants innovateurs à faire preuve de leurs idées, de leurs créations technologiques qui peuvent être exploitées à différentes fins. Mounir Shemloul fait partie de la direction d'innovation d'Algérie Poste. On est là pour présenter, exposer surtout nos projets innovants qu'on a développés ici. Donc nous, les ingénieurs et aussi les étudiants, les ranamahoum. Nous, ce qu'on veut, c'est de développer nos propres solutions et pas acheter des solutions déjà créées et utilisées à l'extérieur. Ils sont en Master 2 en intelligence artificielle à l'USTHP. Ça, c'est leur projet de Master 2. Ils ont des interfaces, donc ils ont des résultats concrets. Et ils sont là déjà pour présenter ces résultats-là. Il est donc question de développer davantage le service public, de sorte à moderniser tout service nécessitant un volume important de données. Une analyse rapide et efficace à travers l'intelligence artificielle peut contribuer grandement à la prise de décision. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengereha, reçu ce matin le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique, Mikhaël Bogdanov, qui vient d'être reçu par le président de la République, Abdelmejid Tebboun. La mission de l'Algérie auprès des Nations Unies affirme que l'Algérie suit avec préoccupation les développements survenus au Moyen-Orient suite à l'attaque iranienne ayant ciblé des sites militaires israéliens en riposte à l'agression contre l'ambassade iranienne à Damas. Le vice-représentant permanent Nassim Gawawi a appelé à la désescalade. Nous appelons toutes les parties à la retenue et à éviter l'escalade. Nous soutenons la déclaration du secrétaire général de l'ONU, à savoir que ni la région ni le monde ne pourront supporter une autre guerre et nous avons prévenu lors de la réunion du conseil de sécurité consacré à l'attaque de l'entité sioniste contre l'ambassade d'Iran à Damas au début du mois du comportement de l'occupation et de sa volonté d'enfoncer la région dans la violence. Ce type de comportement dangereux peut plonger la région dans la confrontation. Le diplomate algérien a déploré la politique des deux poids, deux mesures. Une attitude dénoncée également par d'autres membres du conseil de sécurité hier soir, à l'instar de la Russie et la Chine. Netanyahou entraîne la communauté internationale vers la contradiction, souligne Nourdein Amir, membre du comité pour l'élimination de la discrimination raciale à l'ONU. Il est contacté par l'Iester Rény. Malgré la décision, la résolution du conseil de sécurité, Israël a continué à frapper Gaza. L'Iran a été attaqué à travers son institution officielle à Damas. C'est parce qu'un État a réagi à ce qui a été fait par Israël contre l'Iran en tant qu'État. L'Iran a réagi. Encore une fois, les pays occidentaux continuent à soutenir Israël. Il y a deux poids et deux mesures. Israël sort toujours vainqueur de toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Moi, j'ai peur d'une chose, que le conflit ait une extension. C'est bonjour une troisième guerre mondiale. Nous n'en avons pas besoin. Or, il se trouve que l'Europe ne fait pas beaucoup pour éviter cela. Éviter cela, cela veut dire quoi ? Faire dans la modération. Autant les États-Unis que la France que d'autres ne souhaitent pas qu'il y ait une extension du conflit sur le plan régional. Mais nous donne à penser qu'Israël reste au-dessus de tout le monde. Nous sommes proches de la ligne rouge. Il faut arrêter cela. Les médias occidentaux accompagnent la politique des deux poids deux mesures en tentant d'influencer l'opinion publique. L'opinion publique, elle est actuellement dirigée par les chaînes de radio et de télévision. Elles sont occidentales. Il s'agit tout simplement de considérer que la question d'Israël est une question qui touche à tout ce qui est antidémocratie. Et la démocratie n'est qu'européenne. Si elle n'est pas européenne, elle n'existe pas. C'est un État qui a été attaqué. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est normal qu'un État défende sa souveraineté nationale ? N'importe quel État aurait réagi. Et aujourd'hui, on va considérer qu'il n'aurait pas dû réagir. On attaque un pays à travers sa souveraineté nationale et les médias ne trouveront pas à redire sur cette question-là. La riposte de l'Iran était prévisible. Et à présent, la balle est dans le camp de l'antité sioniste, souligne Alexandre Aoun, expert dans le dossier du Moyen-Orient, joint par l'Iasterini. C'était prévisible parce que l'Iran l'avait martelé depuis maintenant dix jours qu'ils allaient répondre, que ça allait être une réponse iranienne. Et nous, une réponse des proxys, c'est-à-dire du Hezbollah, des Houthis, des milices chiites, irakiennes ou en Syrie. C'était prévisible. En plus, ils l'ont bien dit qu'ils allaient attaquer. Les Américains avaient prévenu qu'il allait y avoir une attaque dans la soirée du samedi au dimanche. Israël, aujourd'hui, maintenant, ils ont, entre guillemets, il y a un changement de paradigme. Parce qu'il y a une semaine, les cartes étaient entre les mains de l'Iran en disant est-ce que l'Iran va répondre et en fonction de sa réponse, il va y avoir peut-être embrasement de la région. Maintenant, la patate chaude, grosso modo, est entre les mains d'Israël. Soit Israël décide d'arrêter maintenant, comme le préconise l'administration américaine qui a dit maintenant stop, ou soit Israël va décider de faire cavalier seul en attaquant des installations militaires iraniennes. Maintenant, la question est de savoir comment va réagir Israël. Dans la symbolique, l'Iran a gagné. Et depuis dix jours, la région a les yeux rivés sur Téhéran. Depuis dix jours, Israël est en état un peu d'alerte, de stress. Ils ont fermé des écoles, ils ont fermé plus d'une vingtaine d'ambassades. Par ailleurs, l'armée d'occupation poursuit ses exactions contre les Palestiniens. Notamment, Raza, elle tire sur les déplacés qui tentent de regagner leur maison dans le nord de l'enclave. Selon le témoignage de Yahya Yaoubi, journaliste à Raza, contacté par Karima Benour. Hier, une situation chaotique a sévié à Raza après que les déplacés du sud ont réussi à rejoindre le nord de la bande. Ils ont été ciblés par l'aviation sioniste faisant cinq martyrs. Et sur le camp Nusayarat, les combats se poursuivent entre l'occupant et la résistance pour empêcher les chars d'avancer. Ce qui pousse les avions à tirer est d'ailleurs entre hier et ce matin, il y a eu 58 shahides. Ces bombardiers écrasent tout sur leur passage pour préparer le terrain aux chars sionistes, chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire des guerres. Selon la règle des combats, les soldats d'infanterie d'habitude réussissent à avancer selon l'évolution sur le terrain. Cela prouve que les sionistes veulent éliminer toute forme de vie. Ils pensent que peu de résistants vont rester sur le terrain, mais les combattants palestiniens se maintiennent bien et se sont préparés à cette éventualité. Propos recueillis par Karima Ben-Nour. Le ministre de l'Enseignement supérieur était l'invité du forum de la Radio Nationale ce matin. Kamel Badari est notamment revenu sur les brevets qui seront déposés prochainement. Il est au micro de Mayalkens. 3000 brevets qu'on compte déposer d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire le mois de juillet 2024. Ce sont des brevets qui sont en relation avec les projets innovants des étudiants. Les étudiants qui transforment leurs projets de fin d'études en projets de start-up ou en projets d'entrepreneuriat. Et comme ça, on peut dire que l'Enseignement supérieur, effectivement, transforme ces idées créatrices et novatrices des étudiants en produits capables d'être industrialisés et commercialisés. Développement de l'agriculture en milieu saharien, objectif affiché par les pouvoirs publics. C'était précisément la filière safran qui était au cœur d'un atelier ce matin. Un atelier sur la culture du safran a eu lieu à l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs secteurs et le programme Masir. Aحمad Benmihoub, chercheur, créé. Créé une espèce de plateforme d'échange, d'expérience concernant les questions de développement de la filière safran. Le but de cette journée d'études, premièrement, de clarifier et de partager les objectifs stratégiques, scientifiques et techniques concernant l'action de réalisation d'une parcelle de safran au sein de l'NSFP. Présenter les résultats préliminaires de cette expérience. Et troisièmement, créer un moment d'échange entre les différentes parties prenantes. Une banque de semences pour les stagiaires investisseurs dans le safran. Hamsali Bel-Eid, formation professionnelle. Créer une banque de données, une banque de semences, parce que c'est la matière essentielle et la matière chère qui la plupart des investisseurs le cherchent. Donc nous essayons de créer cette banque de semences. Ça sera disponible à tous les sortants de l'institut ou bien les sortants de l'université qui vont bénéficier de cette banque de semences. On lui donne les semences pour créer son petit champ et après la production, il va remettre les semences à chaque producteur. Il doit faire une collection dans ce sens de banque. Des efforts pour promouvoir la production safran, point de vue, qualité et compétitivité. De RdM à Foodkerker pour Algichin 3. On passe au sport à présent de Sima Djahout. L'actualité, c'est notamment du côté du complexe olympique Miloud Hetfi. Qui abrite la supercoupe, les supercoupes d'Afrique, entre chez les dames et chez les messieurs. Et déjà, on connaît un finaliste, puisqu'une demi-finale chez les dames s'est déroulée ce matin entre le 1er Augusto d'Angola et la direction générale de la sécurité du Congo, où on retrouve notre envoyé spécial, Lotfi Benidier. On connaît la formation. C'est le 1er Augusto, la formation angolaise, qui est passée en finale après sa victoire. 33-24 face à la formation du DGSP du Congo. Et on rappelle que la deuxième demi-finale débutera à 16h entre l'Eli et le Petro Atletico d'Angola. Alors que dans quelques instants, à partir de 13h30 plus précisément, débutera la première rencontre chez les messieurs le Zemalek. D'ailleurs, les joueurs sont actuellement sur le terrain pour commencer justement la séance des échauffements. L'Eli, on rappelle, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs, vainqueur de coupe menée par la star égyptienne, Ahmed El-Ahmar, qui affrontera la JS Kinshasa de la RDC. Merci, Lotfi Benidier. Merci, Nassima. Merci, Ardouane Ciasi, qui était à la réalisation. Amine à la console technique. Nassrine à la régie d'antenne. Yassine au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Bennoor. Sous-titrage Société Radio-Canada